Générique Hello les itatas, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Notre invité fait partie de ces jeunes talents qui ont quitté la Martinique pour se donner toutes les chances d'atteindre le rêve de leur vie. Pour elle, ce fut dès 14 ans, la filière vers le basketball de haut niveau dans une université aux Etats-Unis. Son épopée américaine l'a amenée à relever plusieurs challenges pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Une femme d'affaires et une grande voyageuse, mais pas seulement. Bonsoir Florence Turiaf. Bonsoir, merci de m'accueillir et j'adore cette introduction. Je devrais dire Flo Turiaf, parce qu'en réalité aujourd'hui tout le monde vous appelle Flo. C'est ça, beaucoup plus souvent Flo. Même mon fils s'amuse à m'appeler Fofo, maintenant il ne m'appelle pas maman. Donc voilà. Alors vous êtes en Martinique pour quelques jours dans le cadre de votre activité de consultante et femme d'affaires. Oui, tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, je suis ravie. Comment ça va aujourd'hui pour Flo Turiaf ? Ça va très bien, je suis dans une période assez excitante où je continue à développer mes activités à l'échelle internationale, tout en essayant de mon maximum de rester ancrée à chez moi, la Martinique, les Antilles, la Caraïbe. Donc j'ai fait ma petite tournée pour revenir à notre communauté ici présente, en Martinique, en Guadeloupe. J'ai pu animer des ateliers, rencontrer mes anciennes clientes, découvrir de nouvelles personnes qui veulent travailler avec moi. Donc c'est toujours un plaisir de revenir au pays. Et aujourd'hui, vous vivez à Dakar au Sénégal. C'est ça, je vis à Dakar depuis plus de deux ans maintenant et c'est mon nouveau chez moi. Alors vous êtes jeune, vous avez 29 ans. Tout à fait. On va voir que vous avez déjà un parcours assez remarquable. Oui, c'est vrai, très typique. On va commencer par le parcours personnel, le parcours familial, c'est Kimou Nouye. Alors avant d'avoir de délicieuses photos de vous petites notamment, qui êtes-vous ? Est-ce que vous pourriez vous décrire en quelques mots ? Alors je me décris en tant que femme, femme des îles et en même temps globe-trotteur. J'ai un amont pour l'international depuis l'âge de 14 ans comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, je fais du business à travers le monde. Aujourd'hui, je suis concentrée sur les États-Unis et aussi l'Afrique. Je suis basée à Dakar et j'ai le désir de pouvoir propulser les femmes, mais les personnes aussi qui se lancent dans l'entrepreneuriat et sentent qu'elles ont un plafond de verre, mais pourtant ont de grands rêves, de grands objectifs. Et donc je suis là pour pouvoir faciliter, accompagner, proposer des solutions qui permettent justement d'atteindre ces grands rêves et les rendre atteignables tout simplement. On va commencer par cette première photo charmante de Florence, qui ne s'appelle pas encore Flo à ce moment-là. Ces joues-là ! J'adore cette photo parce que c'est totalement ma personnalité, genre wouh ! Oui, quelqu'un qui s'exprime, qui s'est exprimé très tôt aussi, c'est ça ? Oui, j'ai toujours, d'après ce que mes parents me racontent, en tout cas j'ai toujours été très joviale, curieuse. Donc quand j'ai vu cette photo-là, je me suis dit que c'est un très bon point pour commencer la conversation. Et vous êtes née où ? Je suis née en Martinique, et j'ai grandi ici jusqu'à l'âge de mes 14 ans. Donc dès que j'étais petite, je suis née dans la commune. J'ai grandi au Robert d'abord, ensuite, non, Lamantin, Robert, et ensuite on a déménagé au Mornevers, sur le Dancaraïbe. Et j'ai fait mon école au Carbet, élémentaire, et après au collège, j'ai beaucoup bougé. Depuis tout le monde, je bouge beaucoup. J'ai été au couvent du Morneux Rouge, au collège à Trinité, au pôle de basket à l'âge de 10 ans. J'étais une des plus jeunes à intégrer le pôle de basket, sous le mentorat de Saint-Ange-Vébob, défunt. Et du coup, Trinité, Sainte-Marie, puis je suis retournée au Morneux Rouge. Et après, j'ai pris mon envol pour les États-Unis. Et il y a eu aussi, alors avant ça, il y a eu aussi les Anses d'Orlé, parce que parmi vos premiers pas, il y a eu cette photo aux Anses d'Orlé. Oui, les Anses d'Orlé, c'est vraiment une commune qui est dans mon cœur, parce qu'en fait, mes grands-parents étaient des personnes qui travaillaient, mais ils ont eu ce projet entrepreneurial dont je suis très reconnaissante. En fait, c'est de l'immobilier qu'ils ont fait. Ils ont construit des studios de location saisonnière quand j'étais toute petite. Et donc, mes premiers pas, ça a souvent été là-bas, mes premiers bains de mer sur la plage de Grand-Tens, sur Anses d'Orlé. Et c'est un lieu qui est très, très spécial pour moi et qu'aujourd'hui, avec ma maman et ma petite sœur, on essaie de continuer à développer pour pouvoir faire tenir l'héritage laissé par mon grand-père qui est parti, mais ma grand-mère qui est toujours là. Et vous êtes la petite dernière. On va en avoir la preuve sur la photo suivante. La petite dernière d'une fois tri de trois. Je pensais être la petite dernière, mais ma petite sœur est venue dix ans plus tard. Je ne sais pas si vous imaginez. Elle a une autre qui a dix ans de moins. Oui, elle a dix ans de moins. Je vous ai fourni une photo avec elle, mais elle a dix ans de moins. Donc, les photos de moi petite, on ne la voit pas parce qu'elle n'existait pas. J'étais la chouchou, la petite dernière, avec mon grand-frère Rony et ma grande-sœur Elodie et mon papa qu'on voit ici aussi. Quels souvenirs vous avez de cette enfance ? Au niveau de mes frères et sœurs, j'ai toujours été hyper reconnaissante parce qu'on n'a pas la même maman. Et on a malgré tout, mes parents ainsi que la maman de mon frère et de ma sœur ont toujours fait en sorte qu'on soit hyper proches malgré le fait qu'on est demi-frère ou demi-sœur. Et donc, j'ai grandi en ayant cet amour pour mes frères et sœurs. Je me souviens, quand j'étais toute petite à l'école au Robert, j'attendais avec impatience qu'ils viennent me chercher. Quand les jours, ils venaient me chercher, c'était « Regardez, mon frère, ma sœur, ils sont là ! » Donc, je n'ai jamais employé le mot demi-frère ou demi-sœur de ma vie, eux non plus. Et jusqu'à présent, même avec ma petite sœur qui est venue par la suite dix ans plus tard, on est très soudés. On ne se retrouve pas souvent ensemble, mais quand on se retrouve tous ensemble à quatre, on est vraiment hyper heureux et très très proches. – Parce qu'entre Ronny et vous, il y a plus de 11 ans d'écart ? – Oui, on a 12 ans d'écart, 12 ans d'écart avec ma grande sœur, 7 ans d'écart. Et d'ailleurs, à l'époque, ma grande sœur et moi, c'était un tout petit peu conflictuel, surtout quand je commençais à être un peu adolescente et qu'elle était déjà adulte. Mais c'est maintenant qu'on construit une relation super proche, parce qu'on est toutes les deux mamans, donc c'est vraiment génial. – Et puis, vous avez été star dans les médias très tôt ? – Oui ! Ah ben oui ! – Dans les médias, l'occurrence en France Antille ? – C'est ça. Franchement, c'est trop marrant, parce que j'ai pu avoir après un article dans le France Antille qui est apparu après. Et après, j'ai dit à ma amie, regarde mon premier article dans le France Antille. Elle me dit, mais pas du tout, t'avais déjà été dans le France Antille auparavant. Et c'était cette fameuse photo avec ma maman qu'on voit sur l'image, et qui m'emmenait toujours dans des endroits, il y avait toujours des programmes, des choses à faire. Une maman très débrouillarde, qui voulait me faire sortir. Elle m'incuque, celle-là aujourd'hui, avec mon fils, à me dire, mais non, il faut y aller, il faut faire des choses, n'aie pas peur, et ça va aller, quoi. – Oui, le fait d'avoir un enfant en bas âge, c'est pas un frein. – C'est ça, exactement. Ça a toujours été comme ça, on a toujours bougé, vraiment, depuis toute petite, je me vois étant très sociable grâce à mes parents. – Si je vous dis papi Guito, on va le voir sur la photo. – Il est parti trop tôt, mon papi, mais c'est un entrepreneur dans l'âme, un globe-trotteur aussi dans l'âme. Là, on est à sa maison avec ma mamie à Pelletier, au Lamontain. Et c'est un chauffeur de taxi, donc il avait des moyens modestes, mais c'est quelqu'un qui se donnait toujours les moyens d'accomplir ses objectifs. Donc, par exemple, pour apprendre l'anglais, je me souviens, après son décès, j'ai retrouvé ses cahiers où il apprenait l'anglais, et il notait chaque mot en anglais, en français, il prenait des notes, donc il essayait d'apprendre tout seul, il aimait parler avec les touristes pour pouvoir discuter avec eux, parce qu'il conduisait, en fait, les touristes américains. Il a voyagé aussi, je sais qu'il allait en Tunisie, il aimait beaucoup voyager, et à chaque fois, j'en rigole avec ma grand-mère, parce que je lui dis, t'imagines si papi était toujours là, il t'aurait fatigué à te dire, allez, on va voir Flou-Flo, on va voir à Dakar, on part, on part, on part ! Et donc, ouais, franchement, un vrai entrepreneur, globe-trotteur, personne ambitieuse, et qui s'est donné les moyens de faire ce qu'il avait en tête. Puis on a une petite photo de groupe, tout à fait sympa, avec tous les petits de la famille, amis et cousins. C'est ça, je pense que c'était un anniversaire, à mon avis. Et oui, en fait, c'était mon groupe, quand j'étais petite, j'avais toujours un programme, toujours quelque chose qui se passait, on essayait... Là, c'était toi, le programme ! Oui, je suis toute à droite, là, et ça, c'était chez ma grand-mère, côté paternel, et mon grand-père. Donc, papi guito, l'autre côté. Et j'avais beaucoup de cousins, ma grand-mère et mon grand-père ont 17 petits-enfants, donc il y a beaucoup de petits-enfants, et puis beaucoup d'amis, un groupe d'amis avec qui j'ai grandi. Les parents allaient jouer à la belote, en fait, le week-end ensemble, et donc c'était l'occasion, pour moi, de voir mes amis, qu'on voit sur la photo aussi. Oui, oui. Alors, on va retrouver là le grand-frère et la grande-sœur. Grand-frère Roni et grande-sœur Elodie, comme vous dites, avec vous ? Oui. Alors, Roni Turiaf, basketeur, basketeur professionnel, comme tous les martiniers qu'elles connaissent. C'est ça, c'est ça, ouais, c'est mon grand-frère. Souvent, on me dit, Turiaf, il y a plein de Turiaf qui faisait du basket. Parce que j'ai dit, oui. Et après, ils me disent, c'est ce qu'il y a à vous ? Je dis, c'est mon grand-frère. C'est mon grand-frère. Donc, c'est marrant parce que je n'ai pas beaucoup grandi avec eux, parce qu'ils étaient déjà plus âgés. Il est parti à 14 ans, Roni, donc j'avais deux ans. Ma sœur aussi est partie sur la France après. Donc, en fait, très tôt, ça m'a appris à apprécier chaque moment passé avec eux. Et même aujourd'hui, on ne se voit pas super, super souvent, bien que maintenant que Roni est à la retraite, ça arrive plus souvent, donc c'est cool. Il est à la retraite sportive parce qu'il est à la retraite sportive. Ah oui, non, retraite sportive. Il continue à faire plein de choses. Mais ça m'a vraiment appris à valoriser chaque moment passé avec ma famille parce que je sais qu'ils étaient précieux et pas souvent, en fait. Donc, c'est des moments que j'apprécie. Et c'est encore autre chose quand on grandit et qu'on devient adulte, qu'on est frère et sœur. Il y a un autre rapport qui se développe encore plus. Là, je suis beaucoup plus proche de ma sœur, par exemple, en ce moment, alors qu'avant, c'était mon frère avec le basket. Maintenant, c'est avec ma sœur, le côté maman, épouse, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de voir l'évolution. Effectivement, l'influence du grand frère basketeur, on va la retrouver sur la photo suivante, puisque Flo, elle aussi, s'est mise au basket. Très tôt ? Je ne sais pas si mon voisin est d'accord pour que je mette sa photo, mais il est là. Salut, Arnaud. Mais oui, j'ai été dans l'effort du Mont-Neuvert au basket. D'ailleurs, avec Mathias Lessor, qui a gagné il n'y a pas longtemps un championnat. Je suis très fière de lui. C'est un peu grâce à moi, parce que j'ai défendu très fort contre lui à l'époque. Il était déjà grand. Mais on a commencé sur le terrain du Mont-Neuvert, dans les montagnes. Et c'était mes premiers pas à l'âge de 6 ans. 6 ans. Oui, 6 ans. 6 ans, il y avait déjà cette niaque, cette vocation de basketeuse ? Oui, en fait, parce que je n'ai pas longtemps évolué dans le domaine du basket avec mon frère, mais je l'ai vu quand même. Et c'est un sport qui m'a tout de suite plu, dans lequel je m'éclatais. Et puis, je trouve que ça va bien avec ma personnalité de gagnante, de personne qui en veut. À l'école, j'ai toujours voulu être la meilleure, travailler dur. Donc, le basket aussi allait de pair avec cette mentalité-là. Oui. Alors, vous êtes partie très tôt de la Martinique. À 14 ans, mais quels souvenirs vous avez, outre le basket, de ce début d'adolescence, en fait, à Martinique ? Pour être complètement honnête, ce n'était pas vraiment adolescence, parce que j'étais depuis l'âge de 6 ans, jusqu'à mes 14 ans, j'avais un focus dans ma vie, c'était avoir des bonnes notes à l'école et faire du basket. Donc, beaucoup de mes souvenirs sont autour du terrain de basket, du Paul Espoir de basket à l'époque. À l'âge de 10 ans, être en internat. La semaine, préparer les valises le dimanche soir pour pouvoir aller à l'école le lundi, passer toute la semaine à l'internat, aller à l'école, faire les entraînements, rentrer à l'internat, manger, faire les devoirs. Donc, je dirais que ce n'est pas une adolescence commune, mais ça m'a appris très tôt, l'indépendance, le focus, la discipline, qui aujourd'hui sont des éléments qui me servent beaucoup dans ma vie de businesswoman. C'était déjà une passerelle pour le futur départ aux États-Unis. C'est ça, oui. Aux États-Unis, c'était encore un autre niveau qu'il fallait intégrer. Donc, c'est sûr que si je n'avais pas eu ce parcours-là ici, je ne pense pas que j'aurais pu être prête pour pouvoir aller intégrer le niveau demandé dans mon parcours aux États-Unis. Ça, c'est sûr. On va parler justement de cette arrivée aux États-Unis, de cette formation aux États-Unis, et puis des débuts dans la carrière professionnelle. C'est Martinique. Alors, on ne va pas parler beaucoup de la Martinique dans cette partie, c'est un petit peu quand même sur une des photos, mais il y a d'abord ce départ aux États-Unis dès 14 ans. Et j'ai retrouvé, en fait, un extrait, vous allez le voir, c'est une copie d'écran, on va deviner, on voit sur la première ligne Florence Turiaf, qui a cumulé 10 points, 5 rebonds, et deux interceptions, c'était à Marimont, à Los Angeles, c'est ça ? Oui, à Los Angeles, ça c'est marrant, en 2011, waouh ! En 2011. Oui, 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 je vois le nom de mes amis, de mes coéquipières, donc c'est très intéressant de voir ça. Je n'étais pas une grosse marqueuse, j'aimais beaucoup défendre et faire des passes, passes décisives, mais apparemment, ça c'était un de mes meilleurs matchs. Oui, parce que vous aviez été la meilleure marqueuse. Oui ! Et comment se sont passés justement ces débuts aux États-Unis ? Ah, c'était difficile ! C'était difficile, parce que je ne parlais pas anglais couramment, mais le but de cette expérience, c'était que j'aille dans l'univers américain, donc on m'a mis tout de suite dans une école américaine, une très bonne école, Marymount, vraiment une super école de haut niveau éducationnel, et puis, donc c'est arrivé, moi qui ai l'habitude d'exceller à l'école, d'avoir que des bonnes notes, des 17 de moyenne, etc., j'arrive, je ne comprends rien. Et mon premier cours, je me souviens, c'était avec une des profs qui parle le plus vite anglais, et j'arrive et je me dis, je ne vais jamais y arriver, ça ne va pas être possible. Et du coup, on peut se plaindre, pleurer, ou bien on peut s'y mettre, donc je suis mise, j'ai vraiment essayé de m'intégrer au maximum, de me rater s'il le faut. J'étais dans une famille d'accueil américaine aussi, mais je pense que la chance que j'ai eue, c'est que j'étais très bien entourée, avec des personnes qui me soutenaient, et puis le fait d'être dans un sport aussi, tout de suite, on se crée des amis naturellement, et le basket, c'est un sport d'équipe, tout le monde essaie de s'entraider, donc mes copines ont très vite essayé de m'intégrer, de m'aider à parler anglais. Je me souviens par contre, ce que je détestais, c'est qu'on se moquait de mon accent quand je parlais, donc du coup, j'ai travaillé très dur pour effacer mon accent francophone quand je parlais anglais, et du coup, maintenant, quand je parlais à des anglophones, ils me disaient, oh, are you American ? I'm like, no, I'm not ! Mais j'ai vraiment travaillé pour ne pas entendre l'accent, parce que je n'aime pas qu'on se moque de moi, mais ça a été difficile, mais je dirais qu'au bout de trois mois de travail vraiment acharné avec un tuteur, à essayer, à me rater, à ne pas avoir peur aussi de dire des phrases qui n'ont pas de sens, et d'accepter aussi mes premières mauvaises notes de ma vie, j'ai fini par remonter la pente, et au final, j'ai fini mes quatre ans de lycée avec une des meilleures moyennes, j'ai même reçu une médaille, enfin, ça va, j'ai pu réussir, mais au début, je me suis dit, je ne vais pas y arriver, c'est sûr. Avant de parler du diplôme, on va voir cette fiche technique avec une petite photo qui va vous rappeler des souvenirs. Oh my God ! Waouh ! C'est la petite bio-express de la basketteuse, et puis la photo avec le maillot de Marymount. C'est ça, Marymount High School. Je crois que c'était 2013, celle-ci. Oui, c'était ma dernière année, ce qu'on appelle un senior, c'est quand tu es de la dernière année, et j'avais un mini numéro zéro, je ne sais pas pourquoi, crise identitaire, je ne sais pas. Mais après, à l'université, j'étais à un numéro 44, je crois, pour ma grand-mère, mais voilà. Et sur le plan du basket en lui-même, c'était sans doute une différence de niveau, forcément, par rapport à la Martinique. Comment l'adaptation s'est faite ? Honnêtement, ça, c'était une des choses les plus rudes, et je pense que c'est pour ça qu'au final, je n'ai pas tenu après l'université, c'est parce qu'elles sont à des années-lumière de ce qu'on fait. Même si j'étais forte au niveau Martinique, quand je suis arrivée, déjà, je pensais que j'étais grande, et je me retrouve, par exemple, devant des filles qui font 1m90, moi, j'en fais 1m77. Et je suis là, et c'est des montagnes, elles font de la muscu, et je me dis, mais oh my God, qu'est-ce que je vais faire contre ça ? Et donc, du coup, moi qui étais pivot, je me retrouve à jouer un peu hélière, voire meneuse, meneuse, alors que je n'ai pas vraiment une bonne maîtrise du ballon au niveau des dribbles, etc. Donc franchement, c'était dur. Ça s'ouvre un peu sur la photo, là. Oui, franchement, c'était dur. J'avais des bleus, je me souviens des fois, j'appelais ma maman sur Skype, à l'époque. J'avais des bleus, j'avais envoyé une fille une fois, moi qui avais envoyé une fille à l'hôpital une fois, avec un coup de coude, enfin, c'était vraiment intense, quoi. Et surtout que là-bas, c'est de la compétition pour le sport, mais aussi pour des bourses universitaires. Donc on se retrouve sur des terrains avec des personnes qui dépendent du basket pour pouvoir espérer aller à l'université. D'ailleurs, c'est ça qui m'a ouvert la porte derrière pour pouvoir aller à l'université et obtenir des bourses, etc. Donc c'est la guerre. Et 2013, donc c'est aussi l'année du premier diplôme. Oui. Toujours à Marimante, à Los Angeles. On va vous retrouver là avec le diplôme. Avec mon sourire à l'américaine aussi. Très jolie photo. Merci, merci. Et puis, la famille était là. On va la voir sur la photo suivante. Oui. Avec Rony à côté. Et ma petite soeur de 10 ans d'écart. Voilà, Rachel. Maintenant, elle est plus grande, mais voilà, tout le monde était venu à l'occasion et c'était vraiment un moment hyper spécial pour moi. Donc le diplôme de 2013, c'est quoi ? C'est ce qui correspondait pour nous au baccalauréat ? C'est ça. C'est du diplôme de lycée, donc ça correspond à un baccalauréat. Après, là-bas, ils n'ont pas de bac exactement équivalent, mais on a ce qu'on appelle, on peut prendre des cours à niveau universitaire, par exemple, qui nous permettent d'avoir déjà des crédits à utiliser à l'université. Et puis, on a des examens qu'on appelle, à l'époque, c'était le SAT, comme on dit, quelque chose qui est obligatoire pour après aller à l'université par la suite. Donc là, c'était effectivement ce qui vous permettait d'accéder à d'autres études. Et après, vous partez sur New York. Oui, je pars sur New York grâce à mon conseiller, Améry Mount, qui était un ancien élève de Hamilton College et qui nous aidait justement à trouver notre chemin, à voir quelle université on postule. Parce qu'après, il faut postuler et ensuite accepter et ensuite espérer obtenir une bourse qui permet de financer ces études-là parce que ça coûte très cher les études aux Etats-Unis. Et du coup, il m'avait conseillé cette université-là parce qu'elle était petite et en même temps, il y avait de bons programmes de sport pour continuer le basket. Et puis aussi, le fait qu'il propose des bourses assez conséquentes et même entières pour pouvoir financer les études. Et donc, j'ai fait ce choix-là alors que c'était vraiment différent de ce avec quoi j'avais l'habitude parce que je n'avais jamais vu la neige. J'avais fait beaucoup de choses déjà à cette époque. Oui, c'est sûr que par rapport à Los Angeles, je n'avais jamais vu la neige et donc je me retrouve à 4 heures de Montréal et cette année-là, ça a été un des pires hivers. Ma première année, pire hiver de l'histoire apparemment. On avait des montagnes de neige, c'était extraordinaire et cette année-là, je faisais du basket aussi donc je ne pouvais pas rentrer pendant les vacances de décembre. C'est la pleine saison du basket donc je suis obligée de rester sur le campus. Donc vous avez continué après le basket ? Oui, j'ai continué une année à l'université donc j'étais dans l'équipe officielle, on a fait une belle saison mais je pense que l'hiver et les années passées à faire du basket m'ont dégoûté et les gens ne pouvaient plus, j'étais fatiguée. En tout cas, au niveau des études, ça a marché puisque vous faites partie de la promotion 2017 à Hamilton College. C'était pour quel diplôme ? J'avais un diplôme en relations internationales et développement international. ce qu'ils appellent un BA, Bachelor of the Arts et donc j'ai étudié vraiment les notions de développement international. J'ai même pu partir à Washington DC pendant six mois pour travailler et faire ce qu'ils appellent un internship, un stage pendant six mois dans une entreprise dans la capitale. Je suis partie à Dakar au Sénégal également pendant six mois pour faire des études là-bas et c'était un diplôme super fascinant mais ce qui était cool aussi avec mon université c'est que je pouvais explorer différents sujets en dehors de mon diplôme spécifique. Donc par exemple j'ai pris des cours en Africana Studies c'est l'étude de la diaspora africaine j'ai pris de l'arabe j'ai pris plein de cours en fait qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais mais j'ai pu même l'histoire des religions donc c'était vraiment une super expérience hyper enrichissante. Si je vous dis exploration des identités dans les territoires non souverains ça vous rappelle quelque chose ? Oui ! Ça me rappelle ma bourse mon voyage ! On va voir effectivement et oui ! Ah oui ! Vous avez vu les archives là ! Tout à fait ! Donc là c'est effectivement Florence Flotturia qui obtient donc une c'était une bourse en fait vous avez obtenu une bourse ou une espèce de thèse en fait quelque chose ? C'est ça ! Exactement ! Donc en fait j'avais déjà écrit une thèse pendant mon année universitaire et mon université proposait plein de bourses pour différents domaines et celle-là c'était une des plus prestigieuses où on faisait une compétition en fait pour gagner 30 000 dollars pour voyager pendant un an autour du monde et donc depuis j'ai passé neuf mois à essayer de convaincre le jury que c'était mon projet qui en valait la peine pour au final le gagner et la petite histoire drôle sur ça c'est que j'ai postulé une semaine avant la date butoir parce que mon frère me parlait au téléphone je lui disais oui il y a ce truc-là que j'aurais bien aimé faire mais je ne sais pas et il me dit mais tu as un problème ou quoi ? On te propose 30 000 dollars pour voyager pendant un an tu ne veux pas faire ? J'ai dit bon ok je vais et là j'ai postulé j'ai trouvé tout le dossier à présenter et au final je l'ai gagné et ça a donc débouché sur un tour du monde des îles c'est ça on va vous voir en partance en fait enfin en partance en partance pour quelque part en tout cas c'est ça vous avez fait un tour du monde vraiment de toutes les îles possibles je ne pouvais pas avec ce budget-là mais j'en ai fait pas mal en fait c'était vraiment les îles non souveraines donc avec les statues similaires à la Martinique donc je suis allée aux îles Canaries donc c'est des îles espagnoles donc j'ai fait Grandes Canaries et Lanzarote après je suis allée à Mayotte et je suis allée à la Réunion Nouvelle-Calédonie et Polynésie française effectivement on a les photos donc on va voir d'abord cette photo à Mayotte oui tout à fait là j'étais au restaurant de Maman Jo qui est une femme que j'ai rencontrée là-bas et qui m'a accueillie chez elle au final et qui est une femme chef d'entreprise et je pense que ça a dû planter une graine à l'époque sans que je m'en rende compte pour ce que j'ai fait plus tard elle m'a beaucoup inspirée cette femme elle avait son restaurant elle faisait à manger et aujourd'hui elle a développé encore plus le business elle fait des gîtes une vraie businesswoman c'est que j'ai rencontré à Mayotte avec qui je suis allée après cueillir du manioc on a vraiment passé des moments hyper enrichissants et ça a été ça pendant tout mon voyage on fait des rencontres avec des femmes puissantes, extraordinaires avec qui j'échangeais je discutais c'était vraiment une expérience indescriptible on va voir la photo suivante c'est dans Nouvelle-Calédonie oui ça c'est avec Béla Patel qui elle aussi est chef d'entreprise elle a des gîtes touristiques sur l'île de Lifou en Nouvelle-Calédonie on dit bonjour à tous le peuple kanak d'ailleurs et du coup elle apparemment elle a été la première kanak à gagner Miss Calédonie à l'époque et je ne savais pas j'ai échangé avec elle pendant une semaine j'étais chez elle et tout j'ai dormi dans une petite hutte sans électricité sur un matelas par terre mais c'était très bien j'ai mangé ses avocats de son jardin on a discuté on a échangé et c'est après qu'on m'a raconté Béla Patel mais oui on la connait et tout et c'était vraiment vraiment puissant c'était quoi l'objectif de ce tour du monde des îles des îles non souveraines oui en fait ça venait vraiment de mon pas en cours aux Etats-Unis où à chaque fois que je me présentais je parlais de mon identité de martiniquaise je disais voilà je suis Florence je viens de la Martinique et on me disait ok la Martinique c'est quoi ça je dis la Martinique c'est une île dans la Caraïbe ah la Caraïbe donc comme la Jamaïque et je dis oui la Jamaïque mais je suis française et là en fait ils me regardaient en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait ils ne comprenaient pas et ça m'a toujours parce que la France était très loin de la Caraïbe pour les Américains ils ne comprennent pas en fait et à chaque fois je devais faire le comparatif avec Puerto Rico ou Hawaï pour essayer de leur expliquer et du coup je m'interrogeais vraiment sur comment par rapport à mes études de développement international comment les autres îles qui ont des statuts similaires font pour pouvoir travailler autour de leur identité s'affirmer se développer quand on a une identité aussi complexe en fait où on a cette identité française mais en même temps on est insulaire on est insulaire avec une identité bien particulière quelqu'un qui vit qui est kanak n'a pas la même notion que quelqu'un qui est en Polynésie mais ils sont pacifiques des îles pacifiques et donc j'avais vraiment envie de pouvoir explorer de me dire ok mais comment on imagine un développement de nos peuples quand on a ce statut très particulier et donc je me suis dit je vais aller voir comment ça se passe ailleurs comment ils le font Mayotte par exemple qui est une île malheureusement fortement sous-développée comment vous avez vécu le séjour à Mayotte ? Mayotte c'était très particulier au début parce que moi je suis quelqu'un de très chaleureux comme vous pouvez le voir et au début je suis arrivée et tout le monde était un peu en mode fermé méfiant et je ne comprenais pas pourquoi parce que pour moi ça me paraît compatible avec une identité des îles et au final au fur et à mesure où j'ai discuté avec les gens comme Maman Jo etc j'ai compris que c'était vraiment le climat d'insécurité qui faisait que les gens avaient changé un peu leur personnalité où ils m'expliquaient qu'avant ils laissaient leur maison ouverte toute la nuit ils vivaient dehors etc alors que maintenant tout le monde s'enferme et ils ont peur donc c'était très on ressentit déjà la tension qu'on retrouve aujourd'hui je l'ai ressenti je l'ai vécu parce qu'un jour je suis allée à la plage et je me suis fait agresser dans la forêt par des personnes qui sont venues m'attaquer pour voler mes affaires et j'aurais pu mourir parce que j'ai voulu me battre un peu ne faites pas comme moi et du coup je l'ai vu je l'ai vécu en fait donc je je ne soutiens pas les discours extrémistes à Mayotte mais je peux comprendre comment on en arrive à là quand j'ai vécu moi-même ce qui peut arriver de l'insécurité à Mayotte et ces différents séjours il y a eu aussi Grandes Canarias Lanzarote également qu'est-ce que vous en avez retiré de ce mini tour du monde des îles ? j'en ai retiré la force de l'identité insulaire en fait parce que dans chaque île on ressentait cette identité insulaire oui il y avait l'identité insulaire d'adaptation on vit dans un système qui n'est pas tout à fait le nôtre mais on va s'adapter quand même et on avance et la chaleur aussi certaines îles il fallait creuser un petit peu pour y arriver mais cette notion d'accueil et de bienveillance et de combativité en fait parce que la vie dans les îles quand on voit les changements climatiques les choses auxquelles on doit faire face les notions d'insécurité comme à Mayotte l'économie qui est un petit peu difficile parfois malgré tout on est là on survit on se bat on s'entraide aussi beaucoup d'entraide donc ouais c'était vraiment un rappel de ce que je voyais déjà en Martinique et souvent c'est ce qui se passait quand j'allais dans une île je me disais ah ah mais en Martinique en fait c'est peut-être pour ça qu'on fait ça j'ai déjà vu ça en Martinique ou bien comment ça se passe en Martinique sur cette notion-là par exemple à la Réunion j'ai passé beaucoup de temps avec des personnes dans le domaine artistique et je me demandais mais comment ça se passe la scène les côtés théâtre en Martinique je n'avais jamais été dans ce domaine-là et ça m'a donné envie justement d'apprendre à mieux connaître notre identité au niveau du théâtre par exemple et est-ce que c'est à partir de ça on va en parler tout à l'heure mais qu'a germé un petit peu l'idée Business Island Girl je pense que ça a commencé c'était mon désir après ça de me battre pour le développement des îles à travers le monde ça c'est sûr parce que je l'ai vu j'ai été à la rencontre j'ai vécu avec des personnes insulaires à travers le monde et je voyais cette identité commune mais différente et donc j'avais ce désir de pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre au développement de nos îles et après Business Island Girl est arrivé je pense comme parfaitement pour faire ça bien que je me suis focalisée sur les îles caribéennes avec Business Island Girl mais je pense toujours fortement à voir qu'est-ce que je peux faire à d'autres niveaux au niveau insulaire partout dans le monde et à la suite de ce mini tour du monde des îles vous avez produit quelque chose il y avait quelque chose que vous deviez produire par rapport à la bourse oui je devais revenir faire une présentation que je n'ai toujours pas faite donc si les gens de Hamilton me regardent je vais finir par venir on va faire quelque chose de bien je vous promets mais normalement je devais revenir pour présenter mon parcours etc je n'ai pas pu le faire parce que la vie a enchaîné et que j'avais des factures à payer et qu'un voyage aux Etats-Unis n'était pas payé par Hamilton du coup mais après c'était quand même ils insistaient sur le fait que c'était un projet pour nous pour notre propre plaisir si je peux dire ça comme ça notre propre curiosité et pas forcément quelque chose à produire comme une thèse ou quoi que ce soit c'était vraiment pour nous-mêmes alors en 2019 après ce mini tour du monde des îles il y a eu le retour en Martinique oui on va vous voir sur cette photo retour en Martinique pour travailler j'ai essayé d'abord je suis revenue en 2018 et je voulais revenir en partageant mes connaissances sur le marketing digital que j'avais acquis sur le terrain en testant différentes choses je suis revenue j'ai commencé à essayer de travailler avec des entreprises dans le tourisme puisque j'avais travaillé en fait avec un hôtel en Polynésie ça a été un de mes premiers clients et donc je me suis dit je vais faire pareil en Martinique et ça ne s'est pas trop bien passé au début on ne m'écoutait pas trop je parlais d'Instagram pour les entreprises vous étiez en avance j'étais en avance j'étais en avance et je ne comprenais pas j'étais très frustrée à l'époque à me dire mais comment vous ne voyez pas le potentiel de cet outil comme un outil business et au final j'ai eu quelques clients voilà j'ai appris de mes erreurs en tant que nouvelle businesswoman et après je suis repartie je me suis dit non on n'est pas encore prêt donc c'est là que je suis repartie au Ghana où là j'ai été travailler sur la campagne de The Year of Return c'était un coup de tête je me suis dit je me vois bien travailler sur cette campagne donc allons-y donc j'ai pris un billet sans client je ne recommande pas et du coup finalement j'ai pu trouver un client avec qui travailler un hôtel 4 étoiles dans l'ouest du Ghana qui m'a finalement présenté à la ministre du tourisme du Ghana et donc j'ai pu travailler avec elle lui donner quelques conseils sur le développement de sa campagne et après c'est là que je suis revenue en Martinique et je suis arrivée un petit peu avant le Covid et au moment du Covid on a fini par écouter ce que j'avais à dire au niveau des réseaux sociaux et du digital c'est bon à ce moment-là vous avez fait quoi ? vous avez contribué à cette relation à distance qui était indispensable au moment du Covid oui en fait j'animais des ateliers des formations en ligne pour pouvoir parler de marketing sur Instagram c'était mes premiers ateliers business en fait je les ai faits là-bas à ce moment-là et c'était vraiment intéressant et puis après j'ai commencé à accompagner personnellement différentes entreprises pour leur marketing digital du coup donc j'avais des concept stores j'avais un coach sportif j'avais quelques clients avec lesquels je travaillais pour les aider à développer sur cette nouvelle discipline que beaucoup de personnes étaient recherchées en fait à l'époque alors dans la troisième partie on va reparler d'un ministre du tourisme du Ghana mais il y a eu ce tournant peut-être pour vous de 2021 le sommet Think Big je sais que vous en êtes très fière oui je suis très fière du sommet Think Big le sommet Think Big c'était une idée qui m'est venue de par mon expérience aux Etats-Unis j'ai fait un petit passage en tant qu'assistante marketing virtuelle pour une coach américaine qui avait organisé un sommet virtuel et qui avait pu bénéficier grandement en fait de cette cette expérience et donc moi je voulais importer ce domaine ce concept et du coup je me suis dit on va faire venir des pointures de nos îles qui vont partager gratuitement leur connaissance et leur expertise avec notre audience pour pouvoir inspirer la population à penser plus grand donc ça c'est ma philosophie aujourd'hui Think Big dans tout penser grand penser grand et donc j'ai pu faire venir des personnes comme Olivier Laoucher Félicia Ross Xavier Priterit Mévice Prica etc qui ont partagé pendant trois jours leur connaissance de l'idée de recherche aussi parce que ce sont des gens qui ont réussi dans différents domaines c'est ça et du coup c'était une expérience gratuite virtuelle hyper dynamique hyper fun et qui a eu 3500 participants donc c'était du jamais vu au pays ça se passait où le sommet ? c'était virtuel mais on était accueillis par le village Baïcéa puisqu'ils avaient une très bonne connexion à la fibre et ils étaient partenaires de l'événement pour nous permettre d'utiliser leurs locaux justement mais vous étiez dans quel pays à ce moment-là ? moi j'étais en Martinique c'était en Martinique tout à fait mais après les intervenants Olivier Laoucher il était en Afrique du Sud Xavier Priterit était à Miami Félicia Rossi c'était vraiment la diaspora c'était magique c'était waouh et jusqu'à présent on en parle encore du sommet Thank Big puisqu'on a fait d'autres éditions par la suite et c'est un événement que je continue à développer pour pouvoir continuer d'inspirer les populations dans différents domaines spécifiques on en a fait un par exemple sur le bien-être et la santé mentale en début d'année pour inspirer justement les femmes ambitieuses à aussi prendre soin d'elles donc ça aussi c'était vraiment intéressant on va continuer à parler de vos engagements cette fois-ci à travers la rubrique politique c'est ça alors je crois qu'on peut parler d'engagement aussi en matière de voyage parce que vous avez très jeunes voyagés énormément oui plus d'une trentaine de pays aujourd'hui c'est ça oui plus d'une centaine de pays je me souviens de mon premier voyage international c'était au Maroc et c'était tellement génial je crois que j'avais neuf ans que je me suis dit je veux faire ça c'est trop bien rencontrer vraiment le côté immersion culturelle c'est moi ce que j'aime beaucoup dans le voyage je ne veux pas voyager juste pour faire un peu le côté touristique mais vraiment découvrir les cultures d'autres pays ça me fascine et il y a eu par exemple Bali oui 2018 alors racontez-nous alors Bali c'est un lieu très spécial pour moi parce que à chaque fois que j'y vais c'est pour des retraites business donc ce sont des Bali fait partie de l'Indonésie oui en Indonésie c'est ça et en fait j'ai une de mes mentors qui s'appelle Jules Schroeder c'est pas elle sur la photo mais c'est quelqu'un d'autre qui organise des retraites business pour permettre aux entrepreneurs en fait de se relaxer mais aussi de travailler ensemble pour trouver leur prochain projet débloquer les choses qui les empêchent d'avancer etc et donc la première édition où j'étais c'était en 2016 avec mon grand frère et ça c'était la deuxième fois où j'y étais et c'est génial parce que ce sont des événements qui m'ont mis tout de suite dans le bain de l'entrepreneuriat avec des personnes qui étaient à des années-lumière de là où j'étais en fait je me souviens ma première conversation en Bali c'était avec un milliardaire malaisien qui était dans l'événement et je me suis assise à côté de lui il était là tranquille moi je sais pas qu'il est milliardaire donc je discute avec lui et voilà on discute et au final il me dit ouais moi je suis milliardaire et tout j'ai tout perdu mais je suis en train de reconstruire et dans ma tête je me suis dit mais quoi c'était vraiment genre incroyable en fait de se retrouver dans des espaces comme ça et c'est ce que j'essaie d'aussi transmettre à travers mes différentes actions c'est d'ouvrir le champ des possibles en fait et moi quand je me suis retrouvée dans ces cercles là aux Etats-Unis à Bali dans tous mes voyages à chaque fois que j'ai des rencontres avec des personnes qui sortent complètement de l'univers dans lequel j'ai grandi dans lequel j'évolue ça me montre de nouvelles possibilités donc c'est ce que j'essaie vraiment de faire au quotidien à me dire ok peut-être que actuellement vous vous sentez petit ou vous ne savez pas qu'est-ce qui est possible pour vous mais vous sentez que vous avez envie de plus moi je sentais cette envie de plus je savais que j'étais capable de plus et donc se mettre dans des espaces comme ça permet de tout de suite imaginer de nouvelles possibilités genre j'ai rencontré quelqu'un qui a déjà généré des milliards c'est possible de générer des milliards on entend ça sur internet mais genre physiquement le voir discuter avec lui et voir que c'est un être humain normal donc ça ça a été vraiment mes plus beaux voyages business parce que ça me permet à chaque fois de débloquer de nouvelles possibilités de rêver plus grand et aussi de me connecter avec des personnes extraordinaires comme Katie qui a su à la photo là on a voulu créer une entreprise que je pense qu'on va relancer après pour justement aider les artisans à Bali à commercialiser leurs produits parce qu'ils font un excellent travail je suis passionnée d'artisanat j'en fais pas mais j'aime beaucoup soutenir l'artisanat donc les connexions aussi c'est super important les mentors les connexions les personnes avec qui on peut changer co-construire voilà et ça vous a donné envie de parler de vos voyages de témoigner de tout ce que vous avez vu à travers vos voyages et ça a donné ça on va voir cette photo vous vous souvenez de Travel Noir oui avec mon frère avec Roni et on va même voir un extrait de la vidéo on la regarde ça dure une minute trente c'est en anglais mais bon on comprend dans l'ensemble mon nom est Roni Thuryav je suis passionnée sur le voyage et empêche d'autres personnes à suivre leurs rêves mon nom est Flo Thuryav et je suis passionnée sur le voyage et sur le connecter avec des gens sur le monde je suis passionnée sur le monde je suis passionnée sur le monde J'ai dû visiter moi et ce n'était pas vouloir, mais j'ai juste vouloir, j'ai juste vouloir avec toi. Quand nous pouvons, nous pouvons faire ça, et si nous pouvons, c'est cool, c'est cool, c'est cool, nous voyons nous voir à la maison, ou quoi que ce soit, vous savez. Je me suis fait dans ce que je fais maintenant, j'ai vouloir dans le Carribeau quand j'étais 14, j'ai joué à l'école et j'ai joué professionnel pour 10 ans. J'ai, personnellement, jamais pensé que j'ai vouloir, j'ai vouloir, parce que j'ai vouloir, j'ai vouloir, j'ai vouloir, j'ai vouloir, j'ai vouloir. Je suis négligo, j'ai vouloir, je suis négligo, j'ai vouloir, j'ai vouloir. J'ai vouloir, j'ai vouloir, j'ai vouloir, j'ai vouloir, j'ai vouloir, j'ai vouloir, j'ai vouloir plus de places et j'ai vouloir. Je suis le founder de Global Island Girl, qui est une entreprise qui me concentre sur la expérience de l'île experience de personnes à traverser tout le monde et donner une expérience plus de plus de expérience. Je suis négligo une chose qu'on m'impression en ce qu'on m'enlève. information, she will just come up with this is what needs to happen when it comes down to work. I think it's really funny for me because I have this perspective of him as my big brother and like most people when you hear about him they're like oh my god basketball player. Voilà c'était il y a cinq ans et apparemment c'est bon souvenir Flo. Oui en fait parce que pour moi c'était tellement spécial Travel Noir c'est une plateforme que je suivais depuis un moment. On va dire que c'est un média digital qui se consacre à la diaspora noire. C'est ça exactement et en fait c'était la première fois que je me sentais vue et célébrée et comprise pour mon parcours parce que je faisais mes affaires toute seule aux Etats-Unis et là d'avoir une plateforme aussi importante, me donner le micro surtout avec mon frère comme première apparition médiatique c'était juste incroyable et c'est vraiment marrant de m'entendre un peu parler de mes premiers business que j'essayais de lancer etc c'était à travailler mais bon. Et c'est alors vous n'avez pas parlé que de vos voyages vous parliez effectivement de vos business mais clairement le voyage pour vous c'est presque une activité professionnelle parce que ça vous découvrez vous vous imaginez vous vous inspirez de ce que vous voyez. Oui ça m'inspire constamment en fait quand je quand je voyage j'imagine une nouvelle façon de faire les choses par exemple là je suis à Dakar je découvre plein de nouvelles façons de faire le business par exemple l'art de la négociation c'est quelque chose que j'ai appris clairement au Sénégal le côté think big penser grand tout est possible c'est aux Etats-Unis négociation au Sénégal tout se négocie il n'y a rien qui est fixe donc c'est vraiment chaque pays que je visite chaque rencontre chaque business dans lesquels je consomme aussi me permet d'apprendre le côté excellent service client je l'ai vu aussi dans des business à Dakar alors que certains critiquent un peu la façon de faire du Sénégalais moi j'ai vu des business je me suis dit mais il faut que je puisse parler à la fondatrice de cette entreprise là pour comprendre comment elle a fait pour former son staff aussi bien donc en fait c'est vraiment cette curiosité cette ouverture d'esprit et un peu mon cerveau qui fonctionne à toute vitesse en me disant ok j'ai appris ça là comment je peux transmettre ça à là où je viens ou les personnes que j'aide pour les aider à développer cette façon là aussi dans leur business donc ça va très vite dans ma tête quand je vois des nouvelles choses puis vous en avez parlé tout à l'heure il y a eu cette rencontre avec la ministre du tourisme du ghana alors c'était quoi ce challenge franchement c'était une histoire incroyable comme je vous ai dit j'ai pris un billet d'avion pour aller au ghana parce que je sentais que je voulais travailler sur cette campagne j'ai envoyé un email au ministère du tourisme pour leur dire je voudrais vous aider avec vos stratégies instagram et vos campagnes de marketing ils m'ont dit on a déjà une agence j'ai dit ok c'est pas grave au final j'ai trouvé un hôtel j'avais deux prospects il ya juste un hôtel qui m'a dit ok on te paye pour venir travailler avec nous pour le marketing et c'est dans cet hôtel là qui était situé dans le village natal de la ministre du tourisme et comme par hasard la ministre du tourisme est passée pendant que je travaillais et donc quand j'ai vu ça j'ai fait quoi et du coup j'ai demandé au propriétaire de me présenter et quand elle a su que j'étais venue spécialement pour sa campagne était hyper heureuse parce qu'elle bossait dessus depuis des années et de voir que ça avait fonctionné que ça faisait venir la diaspora elle était hyper heureuse donc au final je me retrouve invité chez elle à être dans sa voiture à manger des bananes plantes je savais même pas que c'est une ministre en fait qui est sur la photo parce qu'elle était vraiment très simple et accueillante et simplement heureuse en fait de voir que quelqu'un voulait continuer à soutenir son son travail qu'elle avait entamé avec la campagne et ça c'est une expérience qui marque forcément oui ça marque en fait parce que encore une fois c'est élargir le champ des possibles jamais de ma vie quand j'ai envoyé l'email au ministère du tourisme je me suis dit j'envoie au cas où ils me répondent et qu'ils sont ouverts c'était j'y croyais pas trop mais là de sentir que j'avais vraiment de la valeur à apporter et qu'elle m'écoutait et qu'elle était contente de pouvoir recevoir mon aide sur ses stratégies à venir ça valide et ça encore une fois c'est souvent c'est difficile en fait d'imaginer ce qu'on n'a jamais vécu mais quand tu vis ça et que tu vois que tu es capable de discuter et de manger des bananes plantées avec une ministre et qu'elle te demande des conseils pour pouvoir améliorer ses stratégies ben tout de suite tu te dis ah je tiens à quelque chose et je peux vraiment faire des choses pour pouvoir aider le monde comme je l'imagine dans ma tête donc le rêve commence à se matérialiser en fait et là je me dis ben qu'est-ce que je ne peux pas faire si je peux faire ça tout simplement et puis en 2021 il y a eu le lancement du concept big business island girls qu'est ce que c'était ce concept business island girls c'était une entreprise qui avait vraiment pour but de soutenir les femmes des îles qui veulent créer développer et croître leur entreprise donc on est arrivé sur un marché où on sentait qu'il y avait un besoin de soutenir les femmes parce qu'elles ont des besoins spécifiques non seulement au niveau de leur rôle souvent mixte de business women mais aussi de femmes épouse compagne et maman donc ce rôle de famille et surtout quand on connaît les particularités de chez nous avec les mères célibataires etc c'est pas la même chose que un père qui veut devenir entrepreneur et du coup il y avait aussi le côté ce que j'appelle mindset donc état d'esprit ou en tant que femme femme des îles à moi on a souvent tendance à se limiter et à se dire bon ça c'est pas possible pour moi et à l'époque qu'on s'est lancé business island girls n'était pas enfin entreprendre en tant que femme ce n'était pas naturel ce n'était pas une option que tout le monde se disait une option viable c'était un peu très très osé en fait aujourd'hui ça s'est démocratisé je pense en partie grâce au travail qu'on a fourni à business island girls mais à l'époque c'était vraiment comment est ce qu'on peut mettre en place des programmes des accompagnements spécifiques aux besoins des femmes bien entendu on a quand même eu des clients hommes qu'on ne rejetait pas mais un positionnement était vraiment et tous nos programmes étaient pensés pour être au service de la femme donc on avait des coachings en ligne des formations en ligne quelques événements etc qu'on a mis en place pour soutenir ces femmes et vous avez eu des des clientes notamment dans plusieurs îles oui y compris bien sûr la martinique plus de 1700 c'est ça oui on a eu plus de 1700 clients séparés entre la martinique la guadeloupe quelques guyanaises c'est pas une île on sait mais ils se font partie du bassin caribéen et puis beaucoup de personnes dans la diaspora aussi donc des personnes qui sont originaire des îles mais qui sont en france au canada à londres etc on a même eu une caca à londres oui c'est vrai puisque vous avez un parcours non conventionnel vous avez été saluée par par ce cette femme et ce et ce média en ligne vous vous souvenez oui ah ben voilà cette jour c'est mon mentor de bali absolument oui tout à fait elle a elle a pu me recevoir dans dans son podcast à l'époque quand je commençais à essayer de trouver ma voie et c'est quelqu'un qui a eu un très très grand impact sur moi en tant que mentor et là elle vous recevait en tant qu'entrepreneuse c'est ça ça a été une des premières à me donner c'est ça qui est cool aussi avec qu'on trouve un bon mentor c'est non seulement je t'aide à à répondre à tes questions à te guider mais aussi si j'ai l'opportunité ben j'ouvre la voie pour toi et c'est comme ça que je j'aborde les choses aussi de mon côté en tant que mentor maintenant pour beaucoup de personnes et puis on le disait tout à l'heure vous avez vous êtes venu en martinique et en guadeloupe pour quelques jours et on va retrouver alors cette affiche c'est tout récent c'était c'était le 16 mai en guadeloupe avec avec le centre de formation et espace de coworking centre de formation spécialisé dans l'entrepreneuriat créé par maëlle félix henry et quelques-uns de ses associés et c'est un espace que j'affectionne particulièrement puisqu'on a été avec business and girls créé pratiquement en même temps que irisa et donc on a collaboré dès le départ même si on est au service de la même audience pour moi c'est un super exemple de collaboration et non de peur de la concurrence au contraire on a collaboré très tôt co-créé des événements célébré nos anniversaires d'entreprise ensemble et donc là pour moi c'était une obligation de repasser par la guadeloupe et de retourner à irisa et on va on va voir quelques images une petite quinzaine de secondes de des images que vous avez ce que vous avez fait là bas c'était quoi c'était rencontrer en fait des femmes on va lancer la vidéo rencontrer des femmes en fait en chef d'entreprise ou qui a des ambitions de le devenir c'était plus pas des femmes juste toute la communauté d'irisa puisqu'ils sont mixtes donc ils reçoivent des hommes comme des femmes voilà on voit quelques-uns et c'était vraiment de pouvoir les guider au niveau des stratégies de marketing puisque c'est un sujet qui est très à la mode et en même temps qui fatigue beaucoup d'entrepreneurs et donc mon objectif c'est vraiment de simplifier dans tout ce que je fais tout ce que j'enseigne ce que je transmets c'est rendre des grands rêves atteignables et donc quand on parle de grands rêves pour beaucoup d'entrepreneurs c'est de faire plus d'argent de générer plus de cash et souvent oui ça c'est très américain mais il faut qu'on en parle de l'argent donc moi j'en parle autant et du coup c'était vraiment l'objectif de pouvoir simplifier les stratégies de marketing sous un format fun vous avez vu on a beaucoup rigolé et c'est vraiment mon super pouvoir de pouvoir faire des concepts qui peuvent paraître complexes les simplifier et les rendre tangibles et applicables immédiatement donc je voulais qu'ils ressortent avec quatre actions à mettre en place immédiatement dans leurs entreprises pour améliorer leur stratégie de marketing c'est quoi votre métier en fait parce que vous êtes coach vous êtes consultante vous êtes conseillère en business vous êtes grande voyageuse c'est une bonne question je pense que je suis à créatrice de solutions pour les personnes qui veulent de grandes choses mais qui se sentent petits je crée des solutions pour les personnes pour les personnes qui pensent et je facilite en fait ces grands objectifs pour leur permettre d'y arriver de par mes accompagnements de par les autres business que je développe vraiment c'est qu'est ce que tu veux et allons créer un plan d'action pour le réaliser et puis vous êtes maintenant à dakar depuis combien de temps on va voir cette photo d'abord avec avec votre fils oui j'ai l'air un peu dépassé par la situation je suis à dakar depuis 2022 et c'est un choix que je dont je suis très contente parce que ça me correspond beaucoup cette ville et j'en rêvais depuis 2016 que j'avais fait où j'avais fait six mois au sénégal je rêvais de retourner à dakar et d'habiter là bas c'était une idée que j'avais je pleurais quand je suis partie je veux pas partir et au final en 2022 j'ai pu m'installer là bas et avoir mon garçon mon compagnon donc ouais c'est vous faites aussi du business au sénégal oui tout à fait j'avais un restaurant que j'ai ouvert une dernière et après il ya beaucoup de conflits politiques au sénégal donc on a dû le revendre très rapidement mais oui j'ai pour ambition de faire plein de choses au sénégal que je mets en place au fur et à mesure et votre fils à quel âge aujourd'hui mon fils à un an et demi ah oui d'accord oui il est tout petit mais il ressemble à un petit garçon déjà plus âgé on va terminer toujours à dakar avec cette photo vous avez une superbe robe d'ailleurs merci je sais pas si c'est d'ailleurs il a fait ma robe c'est un boubou tout à fait merci et donc le sénégal pour vous c'est voilà c'est un nouvel horizon quelque part oui c'est un nouvel horizon c'est j'ai l'impression que c'est un peu rassembler tout ce que j'ai fait ces dernières années le côté business mais le côté développement international également on est en plein dedans c'est un pays qui se développe ce qu'on appelle les pays émergents aujourd'hui il ya beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à développer et donc aujourd'hui je souhaite me mène vraiment aussi un fils des structures qui veulent accompagner les entrepreneurs veulent aider les femmes travail sur l'inclusion inclusion sociale des femmes et des jeunes c'est une population très jeune également donc pour moi le business c'est la voie absolument développée au sénégal donc moi je pense qu'il ya beaucoup de choses à faire au sénégal mais aussi je m'ouvre aussi à l'afrique de l'ouest parce que pour moi l'afrique c'est l'avenir et même si je reste profondément caribéenne j'ai envie de construire des choses sur le continent et puis ça fait du bien au niveau ancestral aussi de retourner sur la terre en mer donc oui c'est un plaisir d'être là-bas si vous aviez flot un rêve ultime ce serait quoi ce serait un rêve ultime oh my god ou alors un objectif atteignable un objectif atteignable j'aimerais travailler sur un projet de développement entrepreneurial sur le continent africain pour les femmes en particulier si je pouvais travailler sur une grande mission avec you and women avec des organisations des fondations qui oeuvrent pour l'entrepreneuriat féminin sur le continent ce serait vraiment vraiment génial et vous vous doutez que je commence déjà à mettre des pions pour pouvoir réaliser ce rêve c'est la installation à la de votre parcours avec nous c'est passionnant et on sent que vous vous éclatez oui c'était vraiment un plaisir et je j'adore le format de cette émission ça m'a fait beaucoup de bien de me remémorer tout ça et donc je vous remercie vraiment pour l'invitation merci beaucoup à vous et merci aussi à vous chers idrata nous avoir suivi on se retrouve très prochainement pour une autre émission bonne soirée ou bonne journée